Bonjour et bienvenue sur The Culinary. Aujourd'hui je vais te montrer la recette de la pâte à pizza. Pour les ingrédients, il te faut 500 g de farine type 65, 14 g de sel fin, 20 g d'huile d'olive ou d'huile de tournesol, 3 g de levure fraîche de boulanger, et 270 g d'eau tiède. Récupère la cuve d'un batteur muni d'un crochet et ajoute la farine dedans, avec vide d'olive, la levure fraîche et l'eau tiède. Mais à pétrir pendant environ 10 minutes. Ensuite, arrête le batteur. Voici la texture de la pâte. Elle doit être assez élastique. Et laisse-la reposer environ 10 minutes. Après son petit temps de repos, rallume le batteur et ajoute petit à petit le sel fin. et laisse pétrir pendant environ 5 minutes. Et là, ta pâte est prête. Récupère ta pâte et pèse-la. J'ai environ 812 g. Ce que je vais faire, je vais faire des pâtons de 200 g pour en avoir 4. Je forme un gros boudin et je le coupe en 4. Ensuite, je vais te montrer deux techniques pour façonner les boules. La première technique. Il s'agit de ramener les bords de la pâte vers l'intérieur. Tu prends les extrémités et tu la ramènes au centre. Regarde, je tourne la pâte pour te montrer. Tu prends l'extérieur et tu ramènes vers le centre. Surtout, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux voir d'autres recettes de ce type. Sinon, il y a la deuxième technique. Il s'agit de faire rouler la pâte entre le plan de travail et la paume de ta main. Une fois que tous tes pâtons sont boulés, rassemble-les sur une plaque farinée. Et dispose sur le dessus un film alimentaire. Et ensuite, laisse proposer la pâte minimum 8 heures au réfrigérateur. Et voici la pâte à pizza. Pense à la sortir 3 quarts d'heure à l'avance du frigo pour l'utiliser. Elle sera plus souple au moment où tu vas l'étaler. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et aussi à venir t'abonner à la chaîne The Culinary. Je te dis à la prochaine recette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada